coucou les petits loulous aujourd'hui émilie écoutez les bons conseils madame têtu écoutez les bons conseils madame têtu sais-tu à quel point madame têtu étais tu je vais te le dire un jour elle conduisait quand elle aperçut un panneau attention au pont c'est stupide s'écria-t-elle si je veux rouler sur cette route je le ferai et elle roula tout droit dans l'eau le pont était brisé madame têtu était plus têtu que têtu ce qu'elle détestait par dessus tout c'était qu'on lui donne des conseils par exemple elle passait souvent sous les échelles alors qu'on lui disait que c'était dangereux quand il faisait froid elle ne portait jamais de bonnet alors qu'on lui disait qu'elle risquait d'attraper un rhume elle ouvrait toujours son parapluie à l'intérieur alors qu'on lui disait que s'apportait malheur et tout ça non pas parce qu'elle le voulait mais simplement parce qu'on lui avait dit de ne pas le faire madame têtu commencé à en avoir assez de tous ses problèmes un jour elle se rendit au parc et se retrouva couverte de peinture madame têtu avait pourtant lu le panneau peinture fraîche mais elle s'était quand même assise sur le banc c'est alors qu'elle rencontra madame bonheur savez vous quel est votre problème demanda madame bonheur vous ignorez toujours les conseils des autres commencez par écouter ce que les gens vous disent ça vous évitera les ennuis en rentrant chez elle madame têtu réfléchit à ce que madame bonheur venait de lui dire elle y pensa toute la soirée et toute la nuit au petit matin elle décida de suivre le conseil de madame bonheur et d'écouter désormais les autres quand il la mettait en garde elle se rendit alors en ville pour faire quelques courses la première personne qu'elle croisa fut monsieur farfelu au bout de la route ne tournez pas à droite il y a un grand trou dans le sol conseilla t il madame têtu était sur le point de protester ne soyez pas ridicule mais elle se ravisa en se souvenant de ce qu'elle avait décidé merci répondit-elle au bout du chemin elle tourna donc à gauche et tomba dans un trou énorme boum monsieur farfelu s'était trompé comme d'habitude le lendemain elle suivit le conseil de madame follette et se rendit chez son coiffeur quelle catastrophe elle écouta monsieur étonnant qui lui donna sa meilleure adresse pour acheter un parapluie elle emprunta le chemin que lui indiqua madame tête en l'air pour aller à la plage ou encore le raccourci de monsieur nigaud pour éviter les embouteillages madame têtu en eut assez encore une fois à la fin de la semaine elle rencontra à nouveau madame bonheur chez l'épicier attention commença madame bonheur stop s'écria madame têtu plus de conseils mais non répéta madame têtu mais vous allez plus un mot exigea madame têtu avant de se retourner de lire le panneau attention sol glissant je m'en manque je m'en manque je veux passer par là et je ferai ce que je veux et comme prévu elle glissa boum vous êtes vraiment la personne la plus têtu que je connaisse rit madame bonheur non c'est faux continue à madame têtu plus têtu que jamais si tu as aimé ma vidéo abonne toi et si tu es abonné n'oublie pas de liker ok c'est parti